Qu'est-ce que les Français se retrouvent ? Très mauvaise image, n'est-ce pas, de notre profession. C'est pourquoi donc, je demande, et on l'a toujours dit, je le réitère encore, que chaque journaliste doit être, une fois de plus, disons, la sentinelle, n'est-ce pas, de ses métiers. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ces métiers puissent se débarquer comme cela et puis avoir des comportements de nature vraiment à écorner l'image, n'est-ce pas, de cette profession que nous avons choisie, n'est-ce pas, parce que nous le voulons. Donc, ça, le correct qui est toujours sur cette voie va continuer certainement avec le nouveau bureau et le code de la presse, n'est-ce pas, dont on entend toujours la publication des décrets d'application, évidemment, quand ce code entrera en vigueur, en tout cas, on va encore corser, disons, les mesures. Donc, que les gens sachent désormais qu'avec le nouveau code de la presse, la non-observation des règles d'éthique et d'idéologie devient, n'est-ce pas, audite. Donc, parce que dans le code, vous avez une partie où on a écrit les droits, n'est-ce pas, et les devoirs. Donc, voilà. Donc, la mission du correct, évidemment, c'est le bébé. D'abord, le correct, c'est le bébé du Saint-Pix et que c'est à l'issue vraiment d'un processus inclusif. J'espère que nous aurons mis en place vraiment ce mécanisme-là et je demande et je lance un appel aux confrères et aux consoeurs vraiment de, voilà quoi, d'en faire leurs propriétés. Voilà. Parce que dans chaque métier, il faut qu'il y ait un centenaire qui rappelle, n'est-ce pas, les règles. On ne le fait pas contre personne, mais on le fait, n'est-ce pas, pour le bien de la profession. Je voudrais, parce que le temps que vous écoutez, aussi évoquer vraiment cette triste affaire, c'est vraiment quand vous vous êtes réveillés ce matin, vous avez appris cela par les réseaux sociaux. C'est notre confrère, jamais ça, n'est-ce pas, qui a reçu aujourd'hui vraiment la visite musclée, disons, des éléments de la vie. Donc, je pense qu'on ne peut pas se taire sur cette affaire. Le Corée, j'allais dire, les associations de presse ont décidé, en marche, n'est-ce pas, de cette Assemblée générale, de faire une déclaration commune pour appeler que, voilà, nous sommes dans ce pays et que chacun a ses droits, voilà, que nous sommes des citoyens comme tout le monde et que, dans une démocratie, d'abord, c'est le respect, n'est-ce pas, des humains. Donc, on ne peut pas, sous prétexte, disons, d'appliquer la loi, de passer contre vraiment ces règles basiques, n'est-ce pas, qui font une réputée. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501